... Focus sur l'œuvre At a Rate of Notes de l'artiste Aurelia Nudelman, lauréate du volet Anarché Exposition de l'édition 2024 de la biennale Novae X-X, Pluriverse et Contingence. L'installation multimédia comprend une sculpture kinétique qui apparaît telle une créature entrelaçant et démêlant des cordes inlassablement. En son arrière-fond se loge une vidéo qui donne à voir et entendre de multiples récits de souvenirs enchevêtrés et tissés avec délicatesse et révérence. Le cœur machinique de l'installation, évoquant les mécanismes des machines à cordes ou la simplicité d'un métier à tricoter, témoigne d'une exploration artistique du motif du nœud. Universellement reconnue en tant qu'unité de mesure et de distance, cet enlacement d'une ou de plusieurs cordes occupe une place prégnante dans les recherches de l'artiste depuis une longue période. Dans cette installation, le nœud devient une métaphore complexe du phénomène de mémoire involontaire où des épisodes réapparaissent, tels des madeleines de Proust. En opposition à l'idée d'un fil de la mémoire qui suggère une continuité linéaire dans la construction des souvenirs, ces nodules triviaux acquièrent une importance cruciale dans la construction identitaire, créant une dynamique mouvante sur le même axe temporel où leur rythme agit comme un outil d'analyse essentiel. La vidéo d'animation intégrée à l'installation restitue une série de trois entretiens menés avec des amis proches de l'artiste et explorant des souvenirs intimes, familiaux et affectivement marquants en lien avec le regard d'autrui et l'expression de l'identité de genre. Ces récits, en particulier avec l'évolution du regard introspectif de chaque participante, ont vu leur signification et compréhension évoluer au fur du temps. Le questionnement porte sur la persistance des souvenirs et les changements de perception. La première et dernière image se fonde dans un flux continu, marqué par un morphing fluide, sans interruption. Les témoignages révèlent un recul, un basculement, mettant en lumière les subtilités entre mémoire oubliée, mémoire légitime et mémoire retravaillée, au sein d'un flux de pensée non linéaire mais nodale. Pendant ces interviews, les participantes sont encouragées à exercer une activité physique ou mécanique, favorisant ce que l'artiste décrit comme un « pillow talk », un échange libéré du protocole, propice à une parole authentique. Cette matière narrative se déploie à travers le son, la simulation et le mouvement. L'artiste établit ainsi un lien entre les répétitions, les activités machinales et la résurgence du muscle mémoriel. Les mouvements continus de la structure kinétique sont programmés en synergie avec les récits de la vidéo, ondulant au rythme de la parole des acteurs. Ce processus pourrait potentiellement inciter la mémoire du public à transcender les obstacles, à la simulation de pensée, ouvrant ainsi la voie à l'émergence d'une mémoire partagée de cette expérience. Cette œuvre utilise la mise en récit comme stratégie pour aborder les constructions de la mémoire, sa transmission, sa dislocation et sa fragmentation. Elle met en lumière la co-évolution des imaginaires et des expériences vécues, tout en interrogeant l'assimilation des normes sociales au sein de la performativité du genre. Sous-titrage Société Radio-Canada